bonjour à tous c'est niko gage du 13 et aujourd'hui je suis sur fishing planet pour vous faire un nouveau tuto sur ce jeu et cette fois ci on va voir comment attraper le brochet maillé unique et trophée sur le lac mrod et commençons de suite par l'équipement c'est parti alors pour le matériel nous avons besoin d'un matériel qui résiste à un minimum de 3 kg donc pour ma part je suis sur une canne télescopique cesar 700 qui fait 7 mètres de long et qui résiste un poids de ligne entre 1.5 et 4.5 kg après je suis sur un moulinet espira slim 2500 donc mon moulinet est un peu juste juste mais il fait l'affaire car il a une puissance de frein de 2.9 kg donc on est à la limite des trois kilos que je vous dis mais le 2.9 marche très très bien après niveau fils je suis sur un fluo carbone 0.28 mm après sur le flotteur sur le bouchon je suis sur un bouchon que j'ai gagné lors d'un petit défi c'est un bouchon de nuit donc bon je crois que niveau bouchon on peut prendre n'importe quel je sais pas j'ai là j'ai vraiment pas attention c'est le seul que j'avais et bon ça a marché tout simplement après pour l'hameçon donc je suis sur un hameçon 4.0 et maintenant on va passer à l'appât alors pour l'appât on aura besoin d'un appât naturel qui est le chineur donc là on a le chineur au level 5 qui se paye avec des pièces ou sinon une fois que vous arrivez au level 19 vous avez le chineur qui vaut 650 billets donc ça va c'est assez raisonnable donc voilà pour l'appât pour pêcher ce brochet maillet unique ça marche très très bien et je vous recommande de le chineur et aucun autre appât pour pêcher ce poisson donc pour le lieu de pêche il va falloir faire une petite folie les amis parce qu'on aura besoin du canoë et donc pour ma part j'ai économisé assez longtemps j'ai pu me l'acheter mais sinon il ya la possibilité d'en louer un et après on va devoir se rendre sur les nénuphars ici en bas à droite de l'écran ça y est je suis sur le ponton du lac émeraude maintenant je me rapprocher de mon canoë et je vous montrerai de suite l'endroit exact d'où nous devons nous placer donc on monte dans notre canoë et c'est parti donc on va se diriger là sur la gauche où il ya les nénuphars donc on y va ça prend un peu de temps et on va se placer dessus et tenter de choper un petit courant qui passe par là et vous allez voir ça tout de suite c'est parti donc on se place juste là et maintenant c'est parti pour la démo alors pour commencer nous allons placer notre flotteur à une hauteur entre 135 et 140 cm et ensuite nous allons lancer notre appât à une distance à peu près de 11 m pour trouver le petit courant donc le petit courant vous allez le voir maintenant à l'écran il va amener notre bouchon de gauche à droite de droite à gauche ça va mettre du mouvement à notre bouchon mais du mouvement à notre leurre et c'est ça qui va attirer le poisson beaucoup plus rapidement donc là après il va falloir être patient avoir de la chance pour sortir le poisson voulu allez voilà ça mort en le faire et maintenant il faut le ramener en espérant est tombé sur soit l'unique soit le trophée en tout cas là il ya une bonne résistance du poisson donc on va voir ça et les sorties donc on est tombé sur un brochet maillet trophée de 1 kg 700 les amis donc le voilà le premier exemple on tombe sur le trophée allez maintenant on va renvoyer notre rameçon au même endroit à peu près à 11 m comme je vous ai dit pour trouver le petit courant qui va donner du mouvement à notre rameçon à notre leurre à notre bouchon donc voilà là c'est envoyé on va attendre qu'il aille bien au fond et là vous pouvez voir déjà il est dans le courant il bouge bien notre bouchon on le voit et il faut être patient comme je vous ai dit la pêche c'est quoi c'est la patience la chance et ça dépend du ventre du poisson s'il a faim donc patientons façon le brochet maillet simple revient mais à peine vous le vous le ferez il sort directement là on a pu voir le trophée il résiste légèrement et si on tombe sur de l'unique vous allez voir c'est une vraie dinguerie le brochet maillet unique allez là on peut bien voir notre bouchon bouger allez c'est parti on l'a ferré oh là ça part loin les amis ça y est là on est tombé sur de l'unique à mon avis regardez il est déjà une distance de 27 mètres mais il va falloir le ramener il va falloir être solide surtout que j'ai pas vu que mon fils était bien abîmé donc là il va falloir être bon il va falloir bien jouer sur la tension bien jouer sur la vitesse de de mouliner bien jouer surtout et faire attention aussi à ne pas créer de mou pour pas que notre poisson se détache allez maintenant que je vous ai donné tous les conseils je vous laisse avec la fin de cette vidéo en musique et j'espère que vous avez kiffé ce tuto tout simplement mais là ça va durer un bon moment parce que le brochet maillet unique il est très 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 dur et très très long à ramener en tout cas j'espère que vous avez bien compris ce tuto si vous avez quelques questions n'hésitez pas à les faire en commentaire n'hésitez pas à vous abonner aussi c'est pas déjà fait partager un max pour rien me faire connaître le bouton de like c'est la récompense ça fait toujours plaisir et merci à tous tout simplement et on se dit à bientôt bonne pêche et non plutôt bonne pêche et à bientôt pour de nouvelles vidéos c'est à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501